Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information publique virtuelle qui porte sur le réseau Express Vélo, sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques, dans l'arrondissement Ville-Marie, entre les rues Guy et Square Victoria. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai l'animatrice de la soirée. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la Ville, mais une facilitatrice professionnelle qui agira à titre de modératrice de la soirée. D'ailleurs, je m'engage à faciliter la rencontre dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter quelques consignes et principes de base pour le bon déroulement de cette séance d'information. Sachez que nous ne pouvons ni vous entendre, ni vous voir. Que les caméras et les micros sont éteints, sauf pour les intervenants-intervenantes et pour moi, l'animatrice. La fonction clavardage était également désactivée. Nous vous inviterons à poser vos questions au moment de la période de questions en utilisant l'outil questions-réponses ou encore Q&A selon la configuration de la langue de votre appareil. Les questions seront répondues une fois la présentation terminée. La séance de ce soir est également enregistrée et sera disponible sur le site montréal.ca d'ici quelques jours. Un document compilant les questions et réponses sera également préparé à la suite de la séance. Notez que les présentations de ce soir seront en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue mais répondue en français. Je traduirai au besoin. Comme vous pourrez voir avec la prochaine diapositive, je vous présente le programme de la soirée. Vous pouvez mettre la prochaine diapo. Nous aurons tout d'abord un mot de bienvenue de Mme Marianne Giguère, qui est conseillère de la Ville et conseillère associée au transport actif. La première partie de la présentation portera sur le concept et la vision du réseau Express Vélo, le projet d'aménagement dans Ville-Marie et l'aménagement du réseau en 2024. Nous aborderons ensuite les travaux à réaliser en 2024, ainsi que les mesures d'atténuation prévues, entre autres pour la circulation et le stationnement. Nous terminerons avec la présentation des outils de communication qui seront déployés pour vous informer sur l'aventement des travaux. Et après ces présentations, nous arriverons à la période de questions qui devrait durer environ 40 minutes. Nous prévoyons terminer la séance vers 20h30. Alors, immédiatement, pour débuter la soirée, j'inviterai Mme Marianne Giguère, qui est conseillère de la Ville et conseillère associée au transport actif, pour le mot de bienvenue. Je vous donne la parole, Mme Giguère. Merci beaucoup, Sonia. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Éventuellement, vous allez me voir bouger en vrai. D'ailleurs, voilà, c'est moi. J'ai coupé mes cheveux depuis cette photo. Merci beaucoup d'être là pour cette présentation sur le projet du Rêve Centre, celui du Centre-Ville. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on aime beaucoup, parce qu'on vient aménager des pistes cyclables en plein centre-ville. Il n'y a quand même pas si longtemps, il y a quelques années, on n'aurait pas cru ça possible. Mais c'est réalité. Il y a déjà, d'ailleurs, si vous voulez fréquenter, des tronçons de ce rêve qui sont réalisés, qui sont actifs et que l'on peut emprunter pour notre plus grand plaisir. Donc, on est rendus sur les 17 axes du Rêve qui ont été annoncés à partir de 2018-2019, à peu près six ou sept qui sont la plupart réalisés ou certains qui sont en cours de réalisation, comme celui-là, comme celui du Soud-Ouest auquel le Rêve Centre va se connecter bientôt. Et donc, on aura un très long axe qui va permettre de relier tout le Soud-Ouest au centre-ville et à venir connecter à Béry avec la grande colonne vertébrale du Rêve Saint-Denis, la jeunesse Béry, en plus de tous les autres axes, dont Pile qui va croiser et tous les autres. Pourquoi le Rêve? Bien, on va vous l'expliquer. Je pense qu'il y a un de nos professionnels qui va vous en parler plus en détail tout à l'heure, mais pour rappel, les grands objectifs du réseau Express Vélo, c'est de réussir à connecter tous les arrondissements de la Ville de Montréal avec un réseau qui est vraiment confortable, qui est vraiment sécuritaire, de sorte que n'importe qui qui veut, qui voudrait utiliser le vélo dans ses déplacements au quotidien, dans ses déplacements de loisirs, puisse le faire, puisse le faire en toute confiance qu'il va se retrouver sur un réseau qui est sécuritaire et en particulier aux intersections. On rappelle que la Direction de la santé publique de Montréal a d'abord fait des études à l'effet que c'est effectivement une grande amélioration du point de vue de la sécurité, mais pas seulement des gens qui font du vélo, mais aussi des gens qui se déplacent à pied et ceux qui se déplacent dans les voitures parce qu'en construisant le Rêve, on vient retravailler complètement le partage de la rue, on vient apaiser la rue, on vient surtout intervenir aux intersections de sorte qu'elles sont beaucoup plus sécuritaires, encore une fois, à traverser pour tout le monde et qu'on vient, dans l'esprit de la vision zéro, diminuer grandement les risques de collision et si elles ont quand même lieu, les risques que ces collisions-là soient graves ou mortelles pour les personnes. Donc, on transforme la rue, on dynamise l'écartie, on dynamise les artères et on est hautement confiant que ce sera le cas aussi pour ce nouvel axe-là. En fait, les nouveaux tronçons qui vont être ajoutés à cet axe-là et je vais laisser nos professionnels du service de la mobilité et de l'urbanisme de la Ville de vous le présenter parce qu'ils sont extraordinaires et encore mieux placés que moi pour le faire avec tous les détails que vous attendez. Donc, je vous souhaite une bonne présentation, bonne soirée et merci d'être là. Je vous remercie beaucoup, Mme Giguère. Donc, à mon tour de passer la parole aussi pour entrer dans le vif de la présentation. Donc, j'inviterai d'abord Hugo Bertrand qui est ingénieur au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Donc, à vous, M. Bertrand. Merci, Mme Dumont. Je pense qu'on peut mettre la diapo sur la vision. Merci. Donc, oui, un peu comme Mme Giguère le soulignait, la vision officielle du RÈV, c'est de doter Montréal d'une infrastructure cyclable de grande capacité, conviviale, attrayante et accessible 12 mois par année pour tout le monde. Avec le RÈV, en particulier, on veut accroître l'offre de mobilité, offrir une nouvelle façon de se déplacer au centre-ville. Ça, ça passe par des pistes cyclables qui sont séparées de la circulation automobile pour que ce soit vraiment confortable. Des pistes de grande capacité, d'une largeur suffisante pour permettre le déplacement et l'accompagnement. On vise à offrir des liaisons entre les pôles d'activité, les pôles de transport collectif, finalement, relier les générateurs de déplacement. On veut aussi franchir les barrières physiques pour améliorer la sécurité puis offrir des parcours continus. Ça, ça se matérialise surtout avec les autoroutes, les ponts ferroviaires. Souvent, on veut que les voies cyclables passent par les grands axes pour permettre vraiment d'allonger les axes. Dans ce cas-ci, vous allez le voir, c'est 5 km de long. Puis finalement, on aide à transformer l'environnement urbain pour créer des milieux de vie. Entre autres, dans le centre-ville, il y a vraiment une vision vers la piétonnisation des rues, vers un environnement urbain qui est plus apaisé. Donc, c'est ce qu'on vient faire avec le RÈV. Plus particulièrement, je vais aller à la prochaine diapo, les bénéfices du RÈV, on vient sécuriser, comme je disais, les déplacements actifs. On vient apaiser la circulation automobile. On vise aussi un partage plus équitable de la rue entre les différents modes de transport. Donc, on passe évidemment au vélo, mais les autos et les piétons sont aussi considérés quand on fait la conception de tels axes. On dynamise aussi les artères commerciales. On l'a vu avec Saint-Denis, c'est très bien relevé de la pandémie. Il y a vraiment une belle vitalité sur les artères commerciales où il y a des rêves et des axes cyclables. On vient aussi diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Puis, on améliore la santé publique. Ici, on voit la carte du Réseau RÈV. C'est finalement la colonne vertébrale du Réseau cyclable montréalais. L'axe Vigie-Saint-Antoine-Saint-Jacques, c'est le numéro 2. Donc, on le voit au sud de l'île. C'est cet axe-là qui a été fait en plusieurs projets. On l'expliquera plus tard, mais qui va être réalisé sous peu. Donc, ici, on a une carte de l'axe complet, l'axe Vigie-Saint-Antoine-Saint-Jacques. On voit que ça va de l'ouest de la rue de Courcel jusqu'à la rue Berry dans Ville-Marie. Donc, de l'arrondissement du sud-ouest jusqu'à l'arrondissement Ville-Marie. On voit au centre clairement un trou, en fait, parce qu'au cours des années, il y a eu plusieurs projets qui ont été réalisés et d'autres annoncés concernant les axes cyclables dans le sud-ouest, dans Ville-Marie. On les voit déjà, il y a eu les photos juste un peu avant, mais il y avait un grand trou au centre. Puis c'est ça qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Mais vous êtes chanceux. En fait, on vient vous présenter trois projets. Le premier projet, c'est un projet d'aménagement de l'axe cyclable sur Saint-Antoine, qui sera bidirectionnel, celui-là. Donc, de Guy à Square Victoria. Puis on vient aussi aménager les abords du Square Victoria. Donc ça, c'est 2024. Ensuite, deux autres projets. Premièrement, de 2025 à 2027, on vient aménager la rue Saint-Jacques de Guy à Square Victoria, avec des aménagements plus permanents entre Lucien Lallier et Robert Bourassa. Donc ça, c'est de 2025 à 2027. Et ensuite, de 2028 à 2029, on revient sur Saint-Antoine, refaire des aménagements plus permanents, des travaux d'infrastructures beaucoup plus longs et importants. Donc, 2028-2029, on revient entre Guy et Robert Bourassa sur la rue Saint-Antoine. Ici, on a une ligne du temps juste pour clarifier le tout. Donc, encore une fois, 2024, on est sur Saint-Antoine. On aménage une bidirectionnelle entre Guy et Square Victoria. 2025 à 2027, on est sur Saint-Jacques. On va aménager des voies cyclables plus permanentes. Ensuite, 2028-2029 environ, on va retourner sur Saint-Antoine pour réaménager entre Guy et Robert Bourassa. Puis en 2030, il va y avoir la configuration définitive dans tout le secteur du quartier des gares. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Simon, qui va vous présenter les aménagements permanents. Merci, Hugo. Bonsoir. Donc, mon nom est Simon Pouliot. Je suis chargé de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, je suis là ce soir pour vous parler du projet d'aménagement permanent sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine avant de plonger plus spécifiquement dans les aménagements qui ont lieu en 2024 sur la rue Saint-Antoine. Donc, le projet d'aménagement sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine, il y a plusieurs interventions qui sont prévues, mais les objectifs derrière le projet, c'est avant tout d'offrir un milieu urbain et attrayant de grande qualité pour l'ensemble des usagers de la rue, de procurer un caractère piétonnier au secteur, puis également d'inciter l'entreprise privée à développer les nombreux terrains vacants par le biais des interventions que la Ville fait sur le domaine public, évidemment. Ensuite de ça, je vais peut-être mentionner qu'à l'inverse des travaux qui seront réalisés dès cette année en 2024, dont on parlera plus longuement par la suite, le projet d'aménagement permanent prévoit des travaux d'infrastructure, des travaux de manière générale qui sont beaucoup plus conséquents. C'est pour ça que, par exemple, pour le projet de la rue Saint-Jacques, les travaux vont s'étirer du printemps 2025 jusqu'à la fin de l'année 2027, donc entre les rues Lucien-Lallier et le boulevard Robert-Bourassa. Ce qui est prévu, c'est donc de reconstruire une quantité assez importante d'infrastructures soutariennes, donc on parle des égouts, des aqueducs, des massifs électriques et des autres réseaux techniques urbains. Ensuite de ça, dans le cadre du projet, on va aussi ajouter un rêve unidirectionnel qui va permettre d'accommoder la direction est du côté nord de la rue Saint-Jacques. Voilà, la portion manquante entre Lucien-Lallier et la rue Guy va aussi être aménagée dans le cadre de ce contre-là de manière plus légère, donc en marquage Bollard. Et puis, évidemment, une fois qu'on aura complété les travaux d'infrastructure souterraine, on va procéder à la reconstruction complète des trottoirs et de la chaussée. Puis les aménagements de surface comprendront l'ajout de mobilier urbain, d'éverdissement et d'éclairage. Plus en détail, si on regarde un petit peu la rue Saint-Jacques à l'heure actuelle, elle compte quatre voies pour les véhicules, donc deux voies de circulation au centre, une voie de stationnement du côté nord, puis une voie qu'on appelle en alternance du côté sud, donc circulation à l'heure de pointe et puis stationnement le reste de la journée. Dans le cadre du projet d'aménagement permanent, on va retirer la voie en alternance pour aménager la piste cyclable. Comme je l'ai mentionné, les interventions qu'on prévoit vont permettre d'embellir considérablement la rue. Donc on va maintenir deux voies de circulation et puis une voie de stationnement qui va demeurer du côté nord de la rue Saint-Jacques, implanter le rêve, donc la piste cyclable unidirectionnelle vers l'est du côté nord de la rue, et profiter du réaménagement pour ajouter un alignement d'arbres et des fosses de plantation entre la piste cyclable et la voie de stationnement, et du côté sud également entre les voies de circulation et le trottoir. Donc on a une perspective de ce à quoi les aménagements auront l'air une fois le projet complété. Donc évidemment, le projet comprend la mise à jour des feux de circulation, l'ajout de phases dédiées aux cyclistes. Il y aura également un éclairage dédié à la piste cyclable pour assurer la sécurité en tout temps et en toutes circonstances. Bon, je l'ai mentionné, donc on va augmenter considérablement le verdissement avec l'ajout d'un alignement d'arbres et des fosses de plantation entre la piste cyclable et la chaussée. Puis la piste cyclable qu'on aménage évidemment est séparée de la circulation automobile pour en assurer le confort et la sécurité. Ça, c'est les travaux qui sont prévus sur la rue Saint-Jacques de 2025 à 2025. Ensuite de ça, le plan match de la ville, c'est donc de poursuivre avec les travaux sur la rue Saint-Antoine. Les travaux toujours de même envergure, donc reconstruction des infrastructures souterraines, réaménagement complet, désaménagement de surface à partir de 2028. Donc évidemment, c'est un peu plus loin, donc notre conception est moins avancée. Donc voilà, mais peut-être mentionner que ça va s'étirer sur un kilomètre entre Robert-Bourassa et la rue Guy. Puis cette fois-ci, la piste cyclable sera aménagée du côté sud, dans le même esprit que la rue Saint-Jacques. Donc, on a volontairement rajouté le revenu sur le... On revient volontairement, pardon, sur le calendrier des travaux, là, juste pour bien synthétiser la situation. Donc, comme mon collègue Hugo le présentait tout à l'heure, donc on a un projet qui arrive cette année en 2024 avec des interventions plus légères, des interventions plus importantes sur la rue Saint-Jacques de 2025 à 2027. Ensuite de ça, à partir de l'année 2028, des travaux plus importants sur la rue Saint-Antoine, une fois que les travaux de la rue Saint-Jacques sont complétés, ce qui nous amène en 2030, là, à la configuration définitive du tracé cyclable dans le secteur. Donc, Hugo, je vous donne la parole pour la poursuite de la présentation. Oui, merci, Simon. Donc maintenant, je vais vous parler plus en détail des travaux qui sont prévus en 2024. Donc, pour ce qui est de la portée des travaux, là, on voulait que, dès 2024, les tronçons soient réglés. Donc, l'important, c'était d'avoir des travaux qui se réalisaient en une seule année. Puis aussi, c'était d'offrir une alternative cyclable pendant les travaux du quartier des Gars sur Saint-Jacques. Donc, c'est ce qu'on fait avec le rêve bidirectionnel sur Saint-Antoine. Donc, à la prochaine diapo, on voit ici le tronçon, là, un peu plus cadré, donc c'est 1,2 kilomètres environ entre Guy et Scorvictoria. On voit les axes claves sur lesquels se connecteront le rêve sur Saint-Antoine. Donc, on a Guy, Peel et McGill en nord-sud. Puis, évidemment, les tronçons du rêve à l'est et à l'ouest sur Saint-Antoine-Saint-Jacques et Vigée. Donc, la piste sera bidirectionnelle sur Saint-Antoine durant les travaux de Saint-Jacques. Donc, pour ce qui est plus précisément de la portée des travaux, on reste dans l'emprise de la chaussée, donc on ne reconstruit pas les trottoirs. Il y a deux tronçons principaux, en fait, à l'ouest de Robert-Bourassa. Comme il y aura un réaménagement qui est prévu en 2028, c'est des travaux qui sont très légers. Donc, des bordures de béton préfabriqués qui vont être ancrées dans le sol. On va évidemment avoir le marquage de signature du rêve. Il va y avoir aussi des travaux de feu de circulation, mais vraiment le minimum pour que ce soit sécuritaire, donner la place au vélo, mais qu'on va pouvoir réaménager dans les prochaines années. À l'est de Robert-Bourassa, donc sur Saint-Antoine puis autour du square Victoria, c'est des aménagements qui seront plus permanents, du même type qu'on voit déjà sur Vigée et Saint-Antoine, le plus à l'est dans l'arrondissement de Ville-Marie. Donc, pour ce qui est du contexte du projet, on est sur Saint-Antoine. Ici, on a une vue à la hauteur de l'entrée d'autoroute de la 136. À gauche, puis à droite, on est devant le milieu de la Grouchet-Sierre. On est au centre-ville, comme je disais, beaucoup de tours d'habitation, des tours à bureaux. C'est beaucoup de densité de population. On est aussi très près de grandes institutions comme le Centre-Belle, Place Bonaventure. Ils sont presque tous là, en fait, au centre-ville. C'est un grand pôle de transport en commun aussi. On a appelé ça le quartier des gares. Ce n'est pas pour rien. Il y a la gare centrale, les 30 banlieues, les gares du métro, la gare du Rheim aussi. Et il y a de nombreuses entrées et sorties d'autoroutes. Pour ce qui est de l'environnement du square Victoria, le square Victoria, c'est un espace public qui fait la transition entre le centre-ville puis le Vieux-Montréal. C'est un quartier qui a une signature urbaine particulière, le quartier international de Montréal. Il y a des aménagements urbains de grande qualité. Autour du square Victoria, il y avait déjà des bandes cyclables. Donc, on vient rehausser la sécurité puis le confort de ces aménagements cyclables-là. Parce que, comme vous le savez peut-être, les aménagements étaient en conflit, entre autres avec des arrêts d'autobus, notamment le pantographe de la STM. Donc, l'appareil qui permet de recharger les autobus électriques de la STM, il se trouve dans le square Victoria. Donc là, il y avait un conflit. On vient régler ça avec le Rheim en 2024. Ici, c'est une petite carte pour le contexte de mobilité. Donc, comme je disais, beaucoup d'entrées et de sorties d'autoroutes, je ne les nommerai pas tous, mais on voit Robert Bourassa qui est la continuité de l'autoroute 10 puis le tunnel Ville-Marie qui passe en dessous du centre-ville avec plusieurs entrées et sorties. On voit la station Lucien-Lallier avec le train de banlieue et le métro, la station Bonaventure, la gare centrale avec le Rheim et les trains intercités de Via Rail. Donc, puis le square Victoria aussi. Donc, vraiment, c'est un quartier qui est très connecté au transport en commun. Ça amène quand même des bénéfices puis aussi très connecté au réseau d'autoroutes. Donc, ici, on a une image sur square Victoria à la hauteur du mille de la Couchentière, justement. Puis, je vais vous présenter une image de synthèse des aménagements. Ceux-là, c'est des aménagements légers, donc à l'ouest de Robert Bourassa. On voit là plus précisément les bordures de béton qui vont être ancrées dans le sol, le marquage signature du rêve. On garde, bien, en fait, dépendamment des tronçons, je vous l'expliquais plus tard, on garde différents nombres de voies de circulation. La piste bidirectionnelle qui va être du côté sud de la chaussée. Puis, on le voit moins bien, mais aux intersections, on a quand même des îlots de béton où on implante les feux cyclistes pour la sécurité des passages aux intersections. Donc, bien, de façon, avec des photos plus réelles, on voit ce que ça donne des aménagements qui sont plus légers. Donc, aux intersections, il y a des îlots qui vont être en béton coulés, mais le reste, ça va être ancré dans le sol. C'est une technique de construction qui va beaucoup plus vite, puis qui est aussi moins charle, puis ça fait des aménagements qu'on va pouvoir remplacer au bout de quelques années. Donc, la durée de vie est plus faible, mais quand même va durer pour les années qui vont être en service. Donc, les îlots, certains îlots vont pouvoir être verdis aussi. On prend l'opportunité, quand c'est possible, de verdir un peu l'espace public. Donc, en arrière des feux de circulation, il y a un petit espace verdis à chaque fois. Donc, ici, on a des coupes de rues. Donc, c'est la portion entre Guy et Jean Destré. Jean Destré étant la sortie d'autoroute du tunnel. Actuellement, on a une voie de stationnement, puis trois voies de circulation. À certains endroits, c'est une, comme mon collègue Simon le disait, c'est une voie de circulation qui est des fois du stationnement, puis en pointe, c'est une voie de circulation. Donc, on avait trois voies de circulation. On vit avec, en fait, avec l'aménagement, on en vit avec deux voies de circulation vers l'ouest, une voie de stationnement qui est conservée, puis on a la bidirectionnelle qui est du côté sud de la chaussée. Maintenant, entre Jean Destré et Robert Bourassa, là, on est après la sortie d'autoroute de la 136. Donc, à cet endroit-là, il y avait plus de voies de circulation, donc de deux à trois dans chaque direction. On vient d'enlever deux ou trois. Dépendamment des tronçons, il y a différents nombres de voies de circulation. Je ne vous les nommerai pas tous, mais on s'est assuré, en fait, avec les études de circulation qu'on optimisait les parcours automobiles au pourtour des sorties d'autoroute, puis avec les différents tronçons qui sont très utilisés. Donc, on a optimisé la circulation dans ce tronçon-là. Ici, on est maintenant à l'est de Robert Bourassa, donc dans la portion qui est plus permanente. Donc, ici, on a une vue dans le score Victoria vers l'ouest. À gauche, on voit la tour de la bourse. Donc, encore une fois, je vais vous montrer une image de synthèse que vous avez sûrement vue dans l'invitation. Donc, la voici. On a encore le marquage signature rêve. On refait la chaussée lorsqu'il est requis. Je ne sais pas si j'en avais parlé plus précédemment, mais quand la chaussée a besoin d'être faite, on va réparer la chaussée. Mise à jour des feux de circulation. Ici, comme on est dans le quartier international, les bordures des îlots qu'on va faire vont être en granit avec l'intérieur en pavé uni pour se marier aux aménagements qui sont aux alentours dans le score Victoria. Puis, il reste deux voies de circulation vers l'est. Justement, là, on voit une vue en plan. On est sur Saint-Antoine, entre Robert Bourassa et le score Victoria. Donc, les deux voies de circulation dont je parlais sont représentées ici. Mais on remarque que la rue est mise à sens unique. Donc, maintenant, à partir de Robert Bourassa jusqu'à Béry ou Notre-Dame-le-Vert-Lest, la rue va être à sens unique avec deux voies de circulation. On conserve une voie de stationnement du côté sud, puis la bidirectionnelle, encore une fois, qui va être encore plus au sud de la chaussée. Un ajout aussi, il va y avoir l'implantation d'une station Bixi électrique. Donc, près de Robert Bourassa, on va pouvoir recharger les Bixi électriques sans devoir changer les batteries. Donc, ça va améliorer le service de ce côté-là. Puis, on va aussi, on va le voir sur les différentes images, mais on voit les îlots verdis, puis les îlots aussi aux intersections qui permettent de réduire les rayons de virage, puis améliorer la sécurité des cyclistes au point de conflit avec les automobiles. Donc, on voit que vraiment la chaussée, le repartage de la chaussée est vraiment important. Il y a beaucoup plus de place pour les déplacements actifs. On le voit ici maintenant, le Square Victoria. Donc, en général, on a retiré une voie de circulation pour aménager la voie unidirectionnelle protégée dans le Square Victoria. Donc, si on est en direction sud, la piste cyclable unidirectionnelle va être du côté gauche de la chaussée. Ça, c'est pour éviter, comme je disais tantôt, le pantographe de la STM. L'arrêt d'autobus ne pouvait évidemment pas être déplacé. Donc, la piste cyclable est du côté gauche de la chaussée jusqu'à Saint-Jacques. Maintenant, du côté droit de la chaussée, en fait, non. Pour la direction nord, la voie cyclable est du côté droit de la chaussée, un peu plus standard, comme sur Saint-Antoine vers l'est. Puis, on voit, il y a du stationnement qui est conservé du côté est aussi. Puis, il y a le débarcadre d'hôtel qui est conservé dans la portion entre Saint-Antoine et Vigée. Maintenant, un peu plus au sud, sur McGill, juste au sud du square Victoria, entre Saint-Jacques et Notre-Dame, il y avait des arrêts d'autobus qui étaient en conflit avec la voie cyclable. Donc, on vient aménager deux quais d'autobus universellement accessibles. Ça va permettre de sécuriser les déplacements cyclistes, mais aussi ceux des usagers du transport en commun pour avoir un espace pour chacun. Donc, ça va venir sécuriser les déplacements sur la rue McGill également. Donc, je vais passer la parole à mes collègues pour les travaux à réaliser en 2024. Merci, Hugo. Je m'appelle Pamphyl Oussou. Je suis ingénieur chargé de la réalisation des projets pour les projets de cette année 2024. Donc, comme ça a été mentionné, la plupart des projets à réaliser cette année consistent essentiellement à réaliser des îlots et des bordus en béton préfabriqués coulés sur place et en granit. Donc, on y met aussi des fosses de plantage, de verdissement. Et donc, on réalisera, on profitera pour réaliser, mettre à jour les feux de circulation sur tout le tronçon de Square Vitoria jusqu'à Guy. Donc, on construira des bases de conduits ici pour essayer d'améliorer la visibilité des feux pour cyclistes. et aussi, on procédera à la modification du mobilier. Nous avons identifié, on fait une visite en tenant compte des expériences passées dans les autres projets, identifier des sections qui vont bénéficier de réfections de la chaussée. Donc, pour rendre la piste plus praticable, plus conviviale et sécuritaire pour les cyclistes. Donc, pour finir, on va essayer de, on va faire également du marquage sur tout le tronçon pour installer de la signalisation écrite, des délinéateurs, donc des bolards de couleur bleue pour toujours séparer la piste cyclable des voies véhiculaires. Donc, pendant tous les travaux, nous allons maintenir mobilité et un certain entretien d'être du tronçon. Donc, par exemple, pour la mobilité piétonne et cyclable, donc si les cyclistes, les piétons, pardon, n'ont pas assez au trottoir, on prévoit quand même de construire des corridors balisés, bien protégés pour les cyclistes pour qu'ils puissent circuler de façon sécuritaire en tout temps. Donc, on donnera également accès aux différents bâtiments dans les zones de travaux. Et les liens cyclables qui existent actuellement vont être maintenus. Donc, on a un réseau cyclable qui sont à l'est et d'autres qui sont perpendiculaires à notre tronçon, le tronçon Saint-Antoine. Donc, ce réseau serait maintenu pendant toute la durée des travaux. Donc, pour le stationnement, nous allons essayer, autant que possible, de pouvoir maintenir les stationnements pour vieillettes et aussi permettre l'accès au stationnement souterrain pendant toute la durée des travaux. Donc, pour l'entretien, on veillera à ce que l'entrepreneur procède au nettoyage régulier, journalier, j'allais dire, pour le trottoir, chaussée, pour que le chantier soit propre et la collègue des ordures et des matières recyclables, les jours de collègue et les heures ne vont pas changer pendant toute la durée des travaux. Donc, concernant la circulation, nous sommes dans un secteur très dense, comme l'avait mentionné tantôt Hugo. Donc, nous allons essayer de rediriger la plupart de la circulation de transit sur les grands as et pour ce faire, nous allons, nous avons la commercialisation policière pour, donc, on aura une présence policière aux intercessions clés pour nous aider à pouvoir réguler la circulation dans le secteur pour minimiser l'impact des travaux sur les différents usagers et aussi permettre à ce que tout soit sécuritaire pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Donc, pour la circulation locale, les riverains auront assez en tout temps et on maintiendra une circulation locale possible jusqu'à la limite des travaux pour les riverains. Donc, par exemple, les zones débaccadaires et les zones de livraison seront maintenues. Il arrivera au besoin qu'on les relocalise, mais avant la relocalisation de ces zones, les personnes concernées seront informées au préalable. Donc, on maintiendra une communication de proximité pour les informer si on doit relocaliser ces débaccadaires. Pour les véhicules du genre, s'il n'y aura pas de changement, donc en tout temps, ils vont avoir assez au chantier et la présence, on mettra un nombre suffisant de signaleurs à la hauteur des chantiers pour que les piétons et les cyclistes puissent traverser de façon sécuritaire. Et pour finir, nous allons maintenir une coordination spécifique en fonction des différents besoins. Donc, comme c'était déjà indiqué, donc l'échéancier des travaux pour cette année, on commence les travaux en mai. et la fin prévue est prévue pour le mois de novembre. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Julien Fortin pour vous présenter le volet communication. Merci. Merci, Panfil. Bonsoir tout le monde. Écoutez, mon nom est Julien Fortin. Je suis chargé de communication pour la Ville de Montréal. Donc, je vais vous présenter ce soir très brièvement les outils de communication pour suivre le projet. Si vous habitez dans le secteur ou travaillez dans le secteur, vous avez sûrement reçu la lettre que vous voyez à gauche ici qui présentait le projet qui allait être réalisé cette année et qui vous invitait à la séance d'information de ce soir. Cette année, une dizaine de jours environ avant le début des travaux, vous allez recevoir aussi un avis de travaux qui va vous expliquer plus en détail le déroulement du chantier et les impacts et qui va ressembler à l'avis de travaux que vous voyez ici à droite. Si vous aimeriez recevoir ces avis-là par courriel via la boîte Info-Travaux de la Ville de Montréal, je vous invite après la séance d'information à inscrire vos coordonnées dans le sondage d'appréciation qui sera envoyé par courriel. Un petit point important aussi, les personnes, sachez que les personnes à mobilité réduite ou qui prévoient un déménagement ou une livraison, par exemple, doivent communiquer au 514-872-3777 à l'équipe Info-Travaux pour nous informer et qu'on puisse trouver des solutions pour les accommoder. Sachez aussi qu'il y a un article sur montréal.ca pour le projet intitulé Le rêve se prolonge dans la Ville-Marie. Vous pouvez donc trouver toute l'information sur le projet sur cette page-là. Sachez qu'elle est mise à jour régulièrement et que les avis de travaux sont déposés aussi de façon progressive. C'est maintenant possible aussi grâce au service numérique Info-Entraves et Travaux de trouver de l'information en temps réel sur le projet et les entraves. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au 514-872-3777 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 les samedis et dimanches et les jours fériés de 9h à 17h. En dehors de ces heures-là, vous pouvez toujours composer le 3 à 1. Si vous préférez nous écrire, vous pouvez nous écrire aussi par courriel à infotravaux à commercialmontréal.ca. Ces coordonnées-là peuvent être trouvées sur le site de la Ville de Montréal puis seront aussi inscrites toujours au bas des invités de travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fortin. Merci également aux autres intervenants. C'est la fin de la présentation et nous arrivons maintenant à la période de questions et réponses durant laquelle l'équipe du projet d'aménagement du réseau Express Vélo tentera de répondre à toutes vos questions dans le temps qu'il nous reste. Donc, avant de commencer, j'aimerais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre. Alors, je nous invite à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres en respectant les opinions des autres et en demeurant respectueux en tout temps. Merci de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet afin de donner la chance à tout le monde d'intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été abordé seront considérées comme ayant été répondues. Maintenant, pour poser votre question, nous vous proposons ce soir deux façons de procéder. D'abord, il est possible de poser votre question de vive voix. Pour ce faire, vous devrez utiliser le petit outil que vous trouvez au bas de votre écran, donc la petite main levée. Et à ce moment-là, je vous donnerai le droit de parole. Vous n'aurez qu'à activer votre micro. Si vous préférez, vous pouvez également poser votre question par écrit, donc le module questions-réponses, donc Q&R, ou encore Q&A selon la langue de votre appareil, et maintenant activer. Je vais alterner entre les questions que vous nous avez posées au moment de votre inscription, donc vous avez été plusieurs à poser des questions, donc je vais alterner entre ces questions posées à l'avance, celles que vous souhaitez poser à main levée et celles que vous posez directement ce soir également par écrit. Évidemment, les intervenants et intervenantes vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en une à deux minutes. Par contre, il est possible que l'information ne soit pas disponible ce soir. Alors, si c'était le cas, votre question sera reçue et la Ville de Montréal y répondra dans un document question-réponse qui sera ensuite partagé à tous les participants, participantes par courriel et également déposé sur le site montréal.ca. Alors, je débute immédiatement, donc je vais commencer avec trois questions qui ont été posées à l'avance puis c'est des questions qui reviennent également. Alors, j'ai la première qui a été posée par M. Christian Picker. Donc, il se demande « Pourquoi choisir une piste cyclable bidirectionnelle quand il est reconnu qu'elles sont plus dangereuses que les unidirectionnelles? » Donc, je pense que ça, c'est une question pour M. Bertrand. Oui, merci. Merci pour la question. Bien, premièrement, il faut se rappeler que l'objectif premier de l'aménagement dès 2024 en une année du rêve sur Saint-Antoine, c'est de maintenir et même développer les parcours cyclables pendant les travaux sur Saint-Jacques. Donc, il y avait quand même des contraintes. Toute la rue Saint-Jacques qui est la voie unidirectionnelle dans le sud-ouest, bien, il va être bloqué pendant trois ans durant les travaux. Donc, il y avait vraiment une question de maintien des parcours cyclables. Ensuite, pour le choix d'aménagement, il y a plusieurs critères qui sont, qui rentrent en ligne de compte. Un des, un des importants critères dans ce cas-ci, c'est que les virages sont beaucoup plus importants vers le nord. Donc, avec les données de comptage, on a validé ça. Puis, de placer la piste cyclable du côté sud, ça diminuait de beaucoup le nombre de conflits aux intersections, surtout en virage. Ensuite, il y a aussi, à prendre en ligne de compte, les sorties d'autoroutes, puis les files d'attente que ça pourrait créer dans le tunnel Ville-Marie. On est en collaboration avec le ministère, puis pour minimiser au maximum les enjeux de sécurité dans le tunnel, bien, l'aménagement en bidirectionnel du côté sud nous aidait beaucoup à faire ça. Donc, généralement, effectivement, les pistes cyclables et bidirectionnelles, c'est ce qu'on recherche, puis c'est les aménagements qu'on considère qui sont plus sécuritaires. Mais dans ce cas précis, dans le cas précis, en fait, du Rêve sur Saint-Antoine, il y avait beaucoup d'éléments qui nous amenaient à choisir une piste bidirectionnelle du côté sud. Mais, pour le réaménagement des rues Saint-Jacques et Saint-Antoine, les unies bidirectionnelles, par exemple, sont toujours à l'étude. Donc, les études continuent pour la portion à l'ouest de Robert-Bourassa. Merci pour la gueule. Merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que ça répond à votre question, M. Picker, que je ne sais pas si vous êtes avec nous ce soir. Donc, j'ai une autre question qui a été posée par M. Paolo Volpi. avec ces changements, est-ce que la ville conservera le même nombre de places de stationnement dans les rues à la fois pour les résidences et les entreprises locales? Donc, une question en lien avec le stationnement. Je pense que c'est une question pour Mme Nantel qui est ingénieure et chef d'équipe. Mme Nantel, Merci, Sonia. Donc, la question, est-ce que les stationnements vont être conservés? Donc, non, il y a certaines places qui vont être retirées. Donc, il n'y aura pas le même nombre qui va être maintenu. Cependant, dans les espaces souterrains qui sont disponibles, il y a beaucoup de stationnements dans les tours à bureaux et dans le secteur et sur les rues transversales. Donc, actuellement, dans le tronçon, il y a environ 170 places de stationnement. Puis, la ville, en fait, dans ce projet-là va maintenir autour de 75-76 places qui vont être maintenues. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé la question. Je vais aller avec la dernière question posée à l'avance. Puis ensuite, j'avais des mains levées. Je vais retourner aux mains levées. Si jamais j'en ai pas, j'irai avec les questions écrites en direct. Alors, j'ai une question ici de M. Hector Ramirez. Park Ville-Marie will take place. Donc, when will it take place? Pardon, je suis en train de le rephraser. The burn houses, corner of Saint-Antoine and de la Montagne will ever be demolished. Donc, quand le parc, est-ce que le parc Ville-Marie aura lieu ou se fera? Est-ce que les maisons incendies à l'angle de Saint-Antoine et de la Montagne seront un jour démolies? Celle-ci, je crois que c'est pour M. Pouliot. Oui, merci, Mme Dumont. Donc, effectivement, par rapport à la première question quant à l'aménagement du parc Ville-Marie, donc, peut-être en guise de mise en contexte, effectivement, l'aménagement du parc Ville-Marie est prévu à la portée du PPU du quartier des Gales. Donc, c'est un document de planification qui a été adopté par la Ville de Montréal. Donc, la Ville travaille toujours à la planification du parc Ville-Marie et puis, sa réalisation fait toujours partie des intentions de la Ville. Malheureusement, on n'est pas en mesure de communiquer un calendrier précis pour l'aménagement du parc en date d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la deuxième question, là, par rapport aux bâtiments vacants à l'intersection des rues Saint-Antoine et de la Montagne, donc, pour clarifier, là, c'est effectivement des bâtiments puis un terrain qui appartiennent à la Ville et puis, donc, la Ville travaille sur la planification d'un projet immobilier sur ces terrains-là, donc un projet de redéveloppement puis, donc, je ne sais pas si c'est la Ville elle-même qui la développera ou ce sera fait par le biais d'un promoteur, mais ça fait, donc, la réalisation de ce projet-là fait assurément partie des priorités de la Ville et puis, donc, la Ville travaille activement sur ce dossier, mais encore une fois, malheureusement, on n'est pas en mesure de communiquer un calendrier, là, par rapport à ce projet-là. Merci beaucoup pour la réponse, M. Pouliot. Je ne sais pas si M. Ramirez était avec nous, quoi qu'il en soit. Je vous rappelle que la séance est enregistrée, donc, on peut la consulter à tout moment dans les jours à venir. Elle sera déposée sur le site montréal.ca. Donc, tel que je l'avais indiqué, je vais aller avec une main levée. Donc, dans l'ordre, moi, j'ai celle de M. Louis-André Bertrand. Alors, M. Bertrand, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Excellent. Je demandais, je suis utilisateur déjà, donc, de la piste qui a été faite sur Vigée et il y a soit des interactions problématiques avec les voitures, par exemple, à l'intersection du Chum, pour Sanguinet, également sur Saint-Laurent, ou la voie droite, parce qu'il y a un arrêt d'autobus, n'est pas protégé pour les cyclistes parce qu'il y a un espace partagé entre arrêt d'autobus et cyclistes. Est-ce qu'il y aura une prise en considération de ça qui va être faite pour la nouvelle partie développée, par exemple, avec l'installation de Bollard, peut-être, pour délimiter une zone vélo-autobus, juste pour vraiment permettre cet espace-là parce qu'en ce moment, je termine ma question, souvent quand on a le feu prioritaire, mais en fait, toutes les voitures, on a juste en avoir droit. Donc, on a une incapacité de pouvoir faire notre place à l'approche du feu de circulation. Merci beaucoup. Est-ce que c'est M. Bertrand, j'aurais tendance à dire? Oui, merci, Mme Dimon. Oui, on est tout à fait conscients de ces problématiques-là. En fait, on peut, ça a déjà été annoncé, mais on peut dire aussi qu'il y a un projet en 2026 qui est prévu dans le cadre des travaux aux abords du CHUM qui va permettre de mettre à niveau la voie cyclable des bairies. Donc, toute la portion devant le CHUM et jusqu'à Debulion sera réaménagée avec les standards RÈV. Il faut savoir que dans le secteur, il y a beaucoup de gros chantiers, donc la place des Montréalaises, les viaducs du MTQ sur Saint-Laurent et Saint-Urbain qui nous empêchent de faire les travaux aussi vite qu'on voudrait parce qu'il y a beaucoup d'entraves à la circulation et les chemins de détour font que ce n'est pas toujours possible d'aménager tout de suite avec les standards RÈV, mais tout le tronçon est prévu dans les prochaines années. comme je disais, en 2026, ça va être devant le CHUM et un peu plus loin à l'ouest. Donc, ça va permettre justement de régler ces enjeux-là avec les ambulances et un peu plus loin avec les autobus. Effectivement, à Saint-Laurent, il y aura un quai d'autobus qui va être construit. Celui-là, c'est un peu plus tard parce que justement les travaux du viaduct sont encore en cours, mais c'est définitivement dans les plans de compléter l'axe pour que le niveau de sécurité soit équivalent sur tout l'axe. Donc, merci encore pour la question. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Oui, c'est très clair. Merci. Donc, merci beaucoup aux deux, M. Bertrand, pour la question et la réponse. Là, je n'ai pas de main levée pour l'instant, donc je vais aller à une question qui a été écrite ce soir et posée par M. Christian Michelin. J'ai compris que l'échéancier donne une fin des travaux au mois de novembre. Compte tenu que cela est très près de l'hiver, est-ce qu'il y a un plan de contingence pour que les pistes soient complétées en cas de retard avec des aménagements plus rapides à installer avant l'hiver? Donc, ça, je crois que c'est une question pour M. Oussou. Oui, merci. Merci pour la question, M. Michelin. Effectivement, le calendrier des travaux prévoit effectivement des contingences afin qu'on respecte les délais de réalisation annoncés. Donc, nous avons plusieurs mesures d'accélération possibles afin de s'adapter aux imprévus. Donc, c'est un projet important pour la Ville. Donc, nous sommes très confiants de respecter l'échéancier de ce projet qui est très porteur pour nous. Donc, merci pour votre question, M. Michelin. Merci pour la réponse aussi. Je vais aller avec une question écrite ce soir par M. Christopher McCrick. Merci beaucoup pour ce projet très attendu. La piste bidirectionnelle sur Rachel est assez dangereuse avec le trafic automobile dans les deux sens et des automobilistes qui tournent à gauche dans la piste. Sur Saint-Antoine, vous avez mentionné qu'il y a des tronçons où il y aura deux, trois voies automobiles dans chaque sens dans un contexte assez autoroutier. Comment prévoyez-vous assurer la sécurité des cyclistes sur ces tronçons? Donc, une question en lien avec la sécurité. Et est-ce que les virages à gauche seront interdits partout afin d'éviter des conflits? Merci beaucoup. Je pense que c'est de nouveau pour M. Bertrand. Oui, merci. Oui, donc, aux intersections, il y aura un peu comme dans le reste des tronçons rêves des feux cyclistes qui vont être aménagés. Donc, les traverses cyclistes se feront en priorité sur les traverses ou les virages automobiles. Donc, ça va permettre de marquer la présence des cyclistes aux intersections. Aussi, il va y avoir des voies de virages à droite notamment qui vont être ajoutées. Donc, les gens qui ont besoin de tourner à droite ont une voie qui leur est dédiée. Ça enlève la pression des autres qui vont tout droit. Donc, on n'a pas la pression comme automobilistes de faire une manœuvre qui pourrait être risquée parce qu'il y a des gens qui sont en arrière de nous puis on bloque la circulation. Donc, ça déjà, ça va améliorer la situation notamment par rapport à Rachel. Puis, oui, en fait, oui, il y a des virages à gauche qui vont être interdits dans le cadre du projet, notamment à de la cathédrale. Le virage à gauche est interdit vers, sera interdit en fait vers le sud. Donc, oui, il y a des virages qui seront interdits dans le cadre du projet pour sécuriser les conflits auto-vélo aux intersections. Je veux aussi rapidement revenir sur ma dernière réponse. J'ai dit 2026 pour la portion devant le CHUM jusqu'à Debulion, mais on m'a rappelé que c'est 2025 en fait. Donc, encore plus rapidement, dès 2025, le tronçon va être sécurisé. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Merci. D'accord, merci beaucoup pour la correction et la précision. Donc, j'espère que ça répond à votre question, M. McCray. Je vais aller avec une autre question posée ce soir, écrite. Puis, je vous invite fortement si vous souhaitez préférer poser votre question de Vivois à utiliser l'outil Levez-la-Main. Alors, il y a une question de Mme Christine Gibson qui se demande, what about the section sur Saint-Antoine east of Square Victoria to Gosford? It looks like it was given up on. There is a bus parking area just east of Saint-Laurent and other areas that are not safe. Donc, qu'en est-il de la section sur la rue Saint-Antoine à l'est de Square Victoria jusqu'à Gosford? Il semble que cela a été abandonné. Il y a un stationnement d'autobus juste à l'est de Saint-Laurent et d'autres endroits qui ne sont pas sécuritaires. Je pense que c'est de nouveau pour Mme Nantel cette question. Oui, merci Sonia. Donc, oui, c'est un réseau qu'on connaît bien. Donc, dans le tracé rêve, c'est à l'est de Square Victoria, il y a un lien qui nous amène jusqu'à Saint-sur-Main, mais il y a effectivement un lien, un tronçon qui est manquant. Donc, dans ce secteur-là, en raison des travaux sur les viaducs Saint-Laurent, Saint-Urbain, la place des Montréalaises, il y a eu beaucoup d'entraves dans le secteur, donc ça ne nous a pas permis de déployer plus rapidement ce tronçon-là manquant, mais on l'a vraiment sur notre radar, puis dès qu'il y aura une opportunité de le faire, la Ville va programmer des travaux à cet endroit-là. on reconnaît que c'est manquant, mais on a l'espoir de le faire arriver assez rapidement pour combler le lien, puis que le lien soit très cohérent et bien aménagé sur l'entièreté du tracé. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Je vais retourner à une question qui a été posée au moment de l'inscription qui vient de M. François Dandurand. On a parlé tout à l'heure, M. Bertrand aussi a fait une certaine correction sur des dates. Alors, M. Dandurand se dit inquiet face au délai mentionné ailleurs, donc 2025-2030, pour compléter cet axe du rêve. Quelles en seraient les raisons? Donc, peut-être un intervenant qu'on n'a pas encore entendu, M. Machère Poitras, qui est chef de section. Ce serait peut-être pour vous. Oui, merci, Mme Dumont. Bonsoir, tout le monde. Merci pour la question, M. Dandurand. Donc, comme vous l'avez vu lors de la présentation, les morceaux du puzzle sont en train de se mettre en place, donc toute une séquence de travaux à coordonner sur l'axe Vigée-Saint-Antoine-Saint-Jacques. Mais toutefois, dès la fin 2024, sur cet axe-là, on va pouvoir avoir accès aux pistes cyclables de Hato-Hateur, donc dans l'arrondissement du sud-ouest, jusqu'à Béry, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Puis ensuite, c'est des travaux qui sont prévus dans le cadre de différents projets qui permettront de rendre accessibles les tronçons jusqu'à De Courcelles, donc l'extrémité ouest de l'axe, et ce, dès 2026. Et ensuite, comme on l'a vu, dans le cadre des projets permanents sur Saint-Antoine et sur Saint-Jacques, bien, tous ces projets de parachèvement vont nous amener vers une mise en service qui devrait être globale et complète pour l'axe, et ce, jusqu'en 2030. Donc, bien, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'avais une question de M. McCree, puis il nous en a posé une aussi au moment de son inscription. Donc, question en lien avec les liens cyclables, avec l'aménagement et la connexion au réseau. Alors, merci pour ce projet très attendu. Quels liens cyclables nord-sud sont prévus pour donner accès au rêve depuis le centre-ville? Donc, je sais que vous avez donné des explications déjà, M. Bertrand, mais peut-être juste pour préciser. Oui, tout à fait. Mais en fait, dans le secteur du centre-ville, donc le secteur à l'étude pour ce tronçon-là, il y a à l'ouest, il y a la rue Guy, au centre, il y a le rêve Peel, puis plus vers l'est, il y a Saint-Urbain, puis Béry. Donc, il y a plusieurs axes qui vont venir alimenter le rêve au centre-ville. Puis on sait que c'est important, c'est un peu ce qui fait le succès du rêve sur Saint-Denis, puis plus au nord, il y a beaucoup de voies cyclables transversales qui viennent drainer les cyclistes vers Saint-Denis. Ça va être un peu la même chose au centre-ville. Il y a plusieurs projets qui sont prévus sur le rêve, pire évidemment, il est fini, mais il va être prolongé vers le nord, mais il y a aussi des projets qui sont prévus sur Guy, sur Béry et sur Saint-Urbain, mais on n'a pas de date précise à vous communiquer aujourd'hui, mais ces axes-là vont être mis à niveau pour en augmenter la sécurité pour que l'axe, pour qu'en fait, l'accès aux rêves soit amélioré. On a déjà commencé avec McGill, vers le sud, on vient réaménager une petite portion, mais il y a plein de projets comme ça qui sont prévus aux alentours pour faciliter l'accès aux nouvelles aménagements cyclables. Je pense vraiment qu'au centre-ville, avoir un axe S-Ouest, ça va beaucoup aider la mobilité dans le secteur, donc il va y avoir beaucoup de nouvelles opportunités à saisir. Donc, comme je vous disais avec moi, je vais vous garder parce que vous allez voir, c'est vraiment le même sujet, juste à apporter quelques précisions. M. Hamel qui lui se demande quand il sera prêt au complet, quand ça sera prêt au complet pour pouvoir me rendre du sud-ouest jusqu'à Berry. Vous avez déjà donné plein d'éléments de réponse, peut-être juste préciser pour M. Hamel. Dès 2024, en fait, on va pouvoir aller de la toiteur à Berry. Il y a différentes portions qui sont de meilleure qualité et comme on a parlé précédemment, il y a des secteurs qui sont un peu moins attrayants. Mais dès 2024, à partir de la toiteur jusqu'à Berry, ça va être disponible. Ensuite, 2026, au gré des projets qui s'en viennent, il y aura vraiment de Decoeursel jusqu'à Berry qui va être possible d'être fait en vélo. Ensuite, il y a des projets comme ceux du quartier des Gards qui vont venir améliorer et mettre à niveau les axes cyclables pour que ce soit plus sécuritaire et confortable pour tout le monde. Donc, 2024, il y a un jalon, 2026, puis 2030, vraiment, l'axe va être complet et très beau. J'ai très hâte de voir ça moi aussi. Parfait. Merci, ça précise pour M. Hamel. Je vais retourner aux questions qui ont été posées ce soir par écrit. Je veux juste vous rappeler que c'est toujours possible de poser votre question à main levée si vous le souhaitez. D'ailleurs, permettez-moi, je sais que tout à l'heure je vous avais vu la main levée, Mme Maryse Miu Akoulouz. Donc là, je vois que vous l'avez écrite, alors je vais la lire. Bonsoir, ma question est pour le passage pour handicapés sortant de la coopérative. En ce moment, la voiture d'handicapé a de la peine à se garer à cause du trottoir surélevé avec la piste cyclable. Comment cela va-t-il se passer? Bien sûr, elle dit, je parle de la coopérative de la montagne verte sur la rue Saint-Jacques et la montagne. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je la relise. Peut-être que ce serait M. Pouliot qui pourrait... Oui, certainement. Est-ce que vous avez besoin que je vous la relise? Parce que des fois... Non, ça va, mais peut-être juste pour valider. Donc, je comprends qu'en ce moment, de débarquer de la voiture, c'est compliqué à cause de la hauteur du trottoir. Donc, évidemment, dans le projet permanent, la piste cyclable sera aménagée à mi-niveau. Donc, la hauteur entre la voie de stationnement et la piste cyclable va être moindre qu'à l'heure actuelle. Et puis, ensuite de ça, il y a une mi-hauteur aussi entre la piste cyclable et le trottoir. Je sais aussi qu'il y a plusieurs enjeux. Je pense qu'il y avait une question qui avait été posée en lien aussi avec le maintien de places de stationnement pour personnes handicapées. Donc, ça aussi, ça va être maintenu dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Saint-Jacques. Et puis, on travaille aussi en ce moment dans le cadre de l'élaboration des plans de vie à trouver des solutions pour le débarcadère des personnes qui utilisent le transport adapté avec les opérateurs de ce service qui sont la STM parce qu'on sait que c'est un enjeu pas évident quand on est dans une situation de sens unique surtout et avec l'ajout de la piste cyclable. On pourra vous revenir spécifiquement aux résidents de la Côte de la Montagne-Verte sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, Mme Makoulou, j'espère qu'on a bien saisi le sens de votre question. Si jamais il y avait des besoins de précision, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la réponse aussi. Également, question posée par écrit ce soir de Mme Marie-Alexia Meillère. On a parlé de beaucoup d'échéanciers ce soir. Donc, elle se demande quand allons-nous recevoir un échéancier plus précis des débuts des travaux du mois de mai? Merci. Ça, je pense que c'est une question pour M. Oussou. Oui, merci. Merci, Mme Meillère pour la question. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour avoir un échéancier plus précis. plus final, plus détaillé en collaboration avec l'arrondissement et la firme d'ingénieur conseil qui va assurer la surveillance des travaux. Donc, nous souhaitons minimiser les impacts et assurer une intégration réussie. Nous serons en mesure de partager l'échéancier détaillé selon nos estimations vers la mi-mai. Donc, d'ici mi-mai, vous aurez une échéancier plus précise. Parfait. Donc, bien, merci beaucoup. Je vais aller aussi avec une question qui a été posée par Mme Christine Gibson au moment de l'inscription. Donc, « Why is there currently a bus parking on the Rev on Saint-Antoine just east of Saint-Laurent? » Donc, pourquoi y a-t-il actuellement un stationnement d'autobus sur le Rev de la rue Saint-Antoine juste à l'est de la rue Saint-Laurent? Je pense que c'est M. Bertrand encore que j'inviterai. Sans problème. Merci. Oui. Donc, en fait, c'est le tronçon à l'est de Saint-Laurent sur Saint-Antoine. Malheureusement, à cause des travaux sur les viaducs, notamment Saint-Laurent-Saint-Urbain, on n'a pas pu faire l'aménagement Rêve sur Saint-Antoine à l'est de Saint-Laurent. Donc, on a encore l'ancien aménagement de la voie cyclable qui est là depuis environ 2007. Puis, cet aménagement-là prévoyait effectivement des stationnements d'autobus touristiques en bordure de trottoir avec la voie cyclable qui est entre les stationnements d'autobus et les voies de circulation. Donc, il y a eu du maintien de circulation qui a été fait dans les dernières années. Il n'y avait jamais le même nombre de voies. À un moment donné, Saint-Antoine a été complètement coupée. Donc, on ne pouvait pas vraiment aménager le Rêve sur Saint-Antoine à cette hauteur-là. Mais, on est vraiment conscient que c'est un chêneau manquant du Rêve. Puis, dès que l'opportunité va se présenter, on va aller aménager ce tronçon-là aussi. Donc, dans les prochaines années, le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Je vois que je pense que vous êtes même avec nous ce soir. Je vais aller avec une question du syndicat des copropriétaires TDC3. qui s'interroge qui s'interroge. donc, oui, merci, Mme Dumont. Merci, M. Venturelli, pour la question. Donc, tout d'abord, à cause de l'espace restreint sur Saint-Antoine, l'ajout de cette piste bidirectionnelle du côté sud nécessite effectivement de retirer une voie de circulation en direction ouest. Donc, on rappelle que le partage de l'espace de la rue entre l'espace dédié à l'auto, le Rêve plus large et confortable. Le maintien du stationnement également et l'aménagement de baies de virage nécessitent effectivement le retrait d'une voie de circulation. Donc, il y a quelques mesures qui seront mises en place pour aider. Donc, en plus des deux voies de circulation vers l'ouest qui sont conservées, il y a une voie d'accumulation, donc un espace en bordure du trottoir du côté nord qui s'ajoute pour diminuer l'impact des véhicules qui se dirigent dans les stationnements souterrains du centre Bell. Et il y a d'autres mesures également qui permettent de limiter la congestion véhiculaire comme l'interdiction de certains virages à gauche comme mon collègue Hugo l'a mentionné, des voies de virage dédiées et une programmation adéquate des feux de circulation. Très bien. Je vais retourner avec une question écrite puis en même temps je vois qu'il y a quelqu'un qui a la main levée donc je vais aller avec une question écrite de Mme Agnès Renoux. Je comprends que la section de Saint-Jacques entre Robert-Bourassa et Square Victoria ne sera pas en travaux durant les prochaines années. Est-ce qu'une piste cyclable va être aménagée rapidement sur cette section pour que le reste de la rue à l'ouest de Robert-Bourassa? Donc je pense que c'est de nouveau pour M. Bertrand sur l'aménagement. Oui, merci. En effet, les travaux permanents donc les travaux d'infrastructure prévus dans le quartier de Gare en fait dans le programme du quartier de Gare sont entre Lucien Lallier et Robert-Bourassa mais effectivement il y aura l'aménagement de la continuité du rêve sur Saint-Jacques jusqu'à Square Victoria. On n'a pas encore l'année exacte mais on vise à ce que le tronçon à l'est de Robert-Bourassa soit ouvert en même temps que le reste de l'axe sur Saint-Jacques. Donc ce sera des aménagements qui vont être de moins grandes envergures des travaux en fait de moins grandes envergures que le quartier d'égard mais on vise d'ouvrir l'axe complet en même temps à la fin des travaux en 2027. Donc l'axe sera construit entre maintenant et 2027 mais je n'ai pas de date précise pour ces travaux-là. Parfait, merci beaucoup. Avant d'aller à la main levée de M. Dandurand il y a une question qui revient donc je vais me permettre de la lire qui vient de M. Daniel Chabdelaine. Bonjour. Lors de la présentation j'ai cru comprendre que des feux de circulation seraient remplacés. J'aimerais savoir si la Ville de Montréal prévoit une synchronisation des feux de circulation pour la rue Saint-Antoine et si cela existe des feux spéciaux pour permettre à certains endroits où il y a des sasses vélos la possibilité pour les cyclistes de dégager les voies et permettre ensuite aux automobilistes de tourner vers la droite. Donc ça va être que vous me suivez c'est une longue question si vous avez besoin que je la relise vous me le direz. Donc tel que précisé par un citoyen précédent il y a des enjeux à certains endroits notamment à l'intersection des rues Berry-Saint-Laurent de la côte du Beaver Hall. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Donc c'est vraiment une question sur les feux de circulation. Donc je pense que ça c'est une question pour monsieur Oussou. Est-ce que vous souhaitez que je relise où ça va? Oui c'est parfait c'est bon merci pour la question. Donc en fait les aménagements cyclables la sécurité est mise en premier plan en appliquant par exemple le guide des piétons. Donc les plans qui sont qui seront projetés prennent en compte déjà la synchronisation de la circulation et donc on prend en compte aussi la visibilité des têtes de feu de circulation pour faire la conception. Donc cela la conception des plans de feu de circulation implique systématiquement une analyse des cycles et de la synchronisation des feux sur l'AS. Donc c'est bien pris en compte et après la mise en opération des feux de circulation il y aura des observations qui seront faites et certainement des ajustements seront faits également pour améliorer la fluidité et la synchronisation des feux. Excellent, merci beaucoup. Donc je vais aller avec la main levée de M. Dandurand. Donc M. Dandurand, je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. On m'entend bien? Oui, très bien, allez-y. La question c'est concernant la discontinuité du rêve à l'est de Bullion et plus précisément l'inversion de la bande cyclable avec le stationnement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je ne peux pas me souvenir exactement quand, il y avait des espèces de jersey surmontées de grillages qui ont été installés et qui ont fait que la piste était en rive et protégée. C'était un peu étroit, mais c'était quand même au niveau de la sécurité, c'était beaucoup plus confortable que ce qu'on a présentement. Présentement, c'est une bande cyclable exposée aux véhicules, aux gens qui roulent jusqu'à 70-80 km heure pour, dans la troisième voie, dépasser tout le monde qui sont dans la voie numéro 1 et la voie numéro 2 à gauche pour rentrer les premiers ou en tout cas parmi les premiers sur l'autoroute à partir des feux de circulation. C'est-à-dire qu'on se fait frôler par des gens qui roulent à une vitesse presque autoroutière. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose au moins en attendant qu'il y ait des travaux quitte à ce que la chaussée soit telle qu'elle un peu cabossée et tout ça, mais au moins qu'on soit protégé. Je ne comprends pas pourquoi on attend que tout l'axe soit refait, que le pont d'étagement Saint-Laurent soit terminé ou enfin, c'est une question au niveau plus tactique s'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait qui ne demande pas un énorme coût, qui demande juste une inversion dans le fond des cases de stationnement et de la bande, de la remettre comme en piste. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui pourrait déjà transmettre un début de réponse ou une complète à M. Bertrand? Oui, je peux. Oui. Merci pour la question. Effectivement, on est conscient que c'est un enjeu. Puis, effectivement, dans les dernières années, il y avait un aménagement qui avait été créé qui était plus tactique. C'est un peu complexe dans ce secteur-là. Comme je disais plus tôt, il y a les travaux des viaducs et la place des Montréalaises qui nécessitaient de faire des entraves dans la rue, d'ouvrir la rue même. Donc, on est en collaboration avec des entrepreneurs pour essayer d'avoir un aménagement qui est sécurisé dans ce secteur-là. Malheureusement, il y avait des besoins pour des voies d'entreposage puis plusieurs besoins en fait sur la rue Vigée. Mais on est effectivement en train de travailler avec les entrepreneurs pour essayer de voir si en 2024, on pourrait faire un aménagement. Je n'ai pas de confirmation. Je ne peux pas vous confirmer qu'il y aura quelque chose cet été, mais c'est définitivement quelque chose qu'on regarde parce qu'effectivement, notamment devant le CHUM puis même après le Sanguinet, c'est un endroit qui est quand même très agendé puis qui a des enjeux de sécurité. Donc, on le regarde le plus vite possible. On peut le faire. En fait, on le fera le plus vite possible, mais tout en étant conscient des enjeux avec des demandes des entrepreneurs puis des différents besoins, mais oui, c'est quelque chose qu'on regarde pour faire rapidement. Donc, on en est vraiment conscient. Merci pour la question. On va le faire le plus vite possible pour ce tronçon-là. Ça va. Merci, M. Dandurand. Ça va. Excellent. J'ai une question qui a été posée par M. Laurent Bruneau au moment de son inscription. M. Bureau qui, je pense, parle au nom Garwin Zor, Tour de l'Oil, Tour des Canadiens 2, Tour des Canadiens 3. Alors, sa question, quel est le plan entre les rues de la montagne et Jean Destré? Ce n'est pas indiqué dans la documentation, dans le document de novembre 2023. Donc, ça, c'est une question pour M. Oitra, je crois. Très bien. Merci, Mme Dumont et merci, M. Bruno, pour votre question. Si on se concentre, donc, sur le tronçon de Saint-Antoine vis-à-vis la Tour de Lloyd et les tours des Canadiens, donc, entre de la montagne et Jean Destré, bien, effectivement, comme on l'a vu précédemment, c'est des voies de circulation qui vont être retirées pour permettre l'aménagement du lien cyclable du côté sud de la rue, d'une largeur suffisamment confortable qui permet les dépassements pour assurer la sécurité de tous les usagers. Donc, toujours dans un esprit de repartager de façon équitable l'espace public. Et donc, sur ce tronçon entre de la montagne à Jean Destré, si on va du côté des voies, bien, c'est deux voies de circulation qui sont retirées vers l'ouest et deux voies vers l'ouest restantes. Parfait. Tout à l'heure, il y a M. McCree qui nous avait posé une question, puis là, il nous indique certaines précisions par écrit. Donc, M. McCree dit merci pour vos réponses. Donc, pour préciser ma question, lui, il faisait référence, si on se souvient bien, au lien nord-sud entre Pille et Saint-Urbain. Donc, il n'y a pas de lien cyclable nord-sud dans le secteur du rêve. Alors, dans la vision vélo 2023-2027, Bleury était ciblée. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce projet? Donc, je pense que c'est pour Mme Nantel. Donc, voulez-vous que je relise Mme Nantel? Oui. Non, c'est bien, j'ai bien compris. Donc, on demande les axes nord-sud, est-ce que la rublerie… En fait, la rublerie est au plan vélo, c'est un plan qui date de 2019. Donc, toutes les rues qui sont au plan vélo sont toujours à l'étude, mais dans le court-moyen terme, ce n'est pas un projet sur lequel on travaille activement à l'heure actuelle, mais ça reste un projet potentiel. Mais on n'a pas d'informations spécifiques à partager pour la rublerie. OK, merci. Merci beaucoup. On a une autre question de Mme Renoux au moment de son inscription. C'est sur le virage. Une question en lien avec la circulation. Avant les travaux sur Saint-Jacques, serait-il possible d'autoriser en direction ouest le virage à gauche sur Robert-Mourassa? Donc, ça, c'est une question pour M. Oussou, je crois. Donc, est-ce qu'avant les travaux sur Saint-Jacques, il serait possible d'autoriser en direction ouest le virage à gauche sur Robert-Mourassa? Est-ce que… Merci pour la question. Dû à la configuration actuelle des voies, on pense qu'avec la protection avance-flèche que nous avons, cela ne nous permet pas de donner une phase dédiée au virage à gauche. Donc, il faut noter que les scénarios sont présentement en analyse aussi en lien avec le maintien de la circulation. Donc, l'objectif serait de nous assurer des mouvements sécuritaires pour l'ensemble des maux de déplacement. Donc, c'est ce que je peux répondre pour l'instant. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je vais aller aussi avec une question qui a été posée par M. je ne sais pas si je prononce bien G. D. Veil au moment de son inscription. Donc, pourquoi la ville n'ouvre-t-elle pas la sortie ouest de la station de métro Lucien-Lallier qui donne sur la rue Saint-Antoine? Donc, ça, c'est pour M. Pouliot. Donc, pourquoi la ville n'ouvre-t-elle pas la sortie ouest de la station de métro Lucien-Lallier qui donne sur la rue Saint-Antoine? Oui, merci pour la question. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a comme une espèce d'escalier de service qui débouche de la station Lucien-Lallier à la rue Saint-Antoine. Donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas dans la planification de la ville. Il faut savoir que c'est une intervention qui n'était pas prévue non plus aux documents de planification qui sont derrière le projet. On a parlé tout à l'heure du PPI du quartier des Gardes, donc ce n'était pas inclus à la portée du projet. C'est important peut-être de mentionner aussi qu'à les édicules et l'accès aux stations de métro, c'est surtout aussi le travail de la STM. On n'est pas en mesure de donner plus d'informations sur le sujet aujourd'hui. Et parfait. Merci. J'ai M. Alexandre Bureau qui se questionne en lien avec les infrastructures. Donc, le réaménagement des rues inclura-t-il une réfection des infrastructures municipales souterraines? Donc, égouts aqueducts. Donc, est-ce que le réaménagement va inclure une réfection des infrastructures municipales souterraines? Je pense que c'est aussi pour M. Pouliot. Oui, certain. Donc, pas les travaux de cette année de 2024, mais effectivement, les travaux d'aménagement permanents sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine comprennent la réfection de nombreuses infrastructures souterraines. Donc, on pense aux égouts, aux aqueducts, aux massifs électriques, aux conduits de gaz, etc. Donc, tout ça, enfin, celles qui sont désuètes vont être construites dans le cadre du projet. Merci. M. Bruno, qui nous pose une autre question par écrit ce soir. « Comment faites-vous coexister une piste avec les entrées sorties automobiles qui ne sont pas à une intersection routière? » Par exemple, les entrées privées pour des immeubles, stationnements souterrains, etc. Donc, comment vous faites coexister? Je pense que c'est M. Bertrand? Oui, merci pour la question. C'est effectivement un des aspects qu'on a étudié quand on a choisi le tracé puis le type d'aménagement qu'on allait faire pour le rêve sur Saint-Antoine. On a vraiment étudié chacune des accès. On a mis des caméras, on a étudié les mouvements puis on a fait des comptages. Il y a certains mouvements qu'on va interdire. Donc, par exemple, les virages à gauche vers des accès qui sont fréquentés, notamment celui au terminus Mansfield qui est devenu un stationnement public. Ce mouvement-là va être interdit. À certains endroits, on interdit le stationnement en amont de l'accès pour permettre encore une fois à un véhicule de s'insérer et de ne pas avoir la pression des autres véhicules en arrière pour faire une manœuvre. Il y a certains endroits où ça, ce n'était pas possible mais on s'est assuré que ça pourrait être fait de façon sécuritaire. Une des mesures qu'on applique à ces accès-là c'est de mettre une bordure entre la voie de circulation et la voie cyclable pour s'assurer que le virage se fasse avec un rayon le plus court possible. Ça, ça amène une diminution de la vitesse donc en combinant une bonne visibilité puis un rayon de virage qui est petit puis une vitesse qui est réduite, on s'assure de sécuriser les conflits entre les autos et les cyclistes sur la voie cyclable. Donc, c'est ces mesures-là qui sont appliquées également aux accès des clans. Merci beaucoup pour tous ces détails. Il y a M. Jacques Nacousy au moment de son inscription qui se questionnait sur la mobilité active quatre saisons. En fait, non, il représente mobilité active quatre saisons, pardon. Je sais qu'on a déjà parlé de l'aménagement entre deux bullions mais il se demande « Bonjour, y a-t-il une date estimée pour le rêve Vigée-Saint-Antoine entre Béry et Saint-Urbain? Ce secteur est dangereux actuellement. » Donc, encore M. Bertrand, je pense. Ça va me permettre de redire la date, la bonne date. Donc, c'est bien 2025. Il y a un projet de réaménagement de la rue qui va être en fait combiné aux aménagements autour du CHUM. Donc, 2025, on va réaménager entre Saint-Denis et de Bullion. Donc, entre autres devant le CHUM pour justement gérer le conflit ambulances et cyclistes. Excellent. Merci beaucoup. Donc, ça reprécise. M. Venturelli qui nous a posé une question tout à l'heure nous en pose une nouvelle par écrit ce soir. Bonjour. Dans le cadre du PPU du quartier des gardes. Donc, c'est une question en lien avec le quartier des gardes. Dans le cadre du PPU du quartier des gardes et dans celui des travaux d'aménagement de liens cyclables sur le tronçon entre de la montagne et Pile, est-il prévu de refaire les trottoirs? Et également, auriez-vous des informations concernant le projet de parc Ville-Marie qui avait été annoncé dans le cadre du PPU? Merci. Donc, on avait parlé du parc Ville-Marie. Bref, première question. est-ce qu'il est prévu de refaire les trottoirs sur le tronçon entre de la montagne et Pile? Ça, c'est la première question. Sûrement pour M. Pouliot. Oui, les deux sont pour moi, je pense. Merci. Oui, effectivement, ce n'est pas mentionné explicitement, mais je présume qu'on fait référence à la rue Saint-Antoine. Enfin, la réponse est la même pour la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Antoine de toute manière. Donc, oui, les trottoirs seront reconstruits dans le cadre du projet d'aménagement permanent. Ce qui est évalué à l'heure actuelle, c'est des trottoirs en béton coulée. Ça pourrait encore changer. Donc, oui, les trottoirs seront réaménagés. dès 2025 sur la rue Saint-Jacques puis à partir de 2028 sur la rue Saint-Antoine. En ce qui concerne le parc Ville-Marie, comme on l'a mentionné tout à l'heure, effectivement, c'était une intervention qui est inscrite au PPU du quartier des Gares, donc qui fait partie de la planification de la ville. Donc, la ville travaille toujours à la planification de ce projet-là. Malheureusement, on n'est pas en mesure de vous partager un calendrier précis en lien avec la réalisation de ce morceau-là du projet. Merci beaucoup. Je suis en train de regarder, je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Il y en a peut-être une dernière que je vois par écrit qui est celle, puis peut-être qu'on va avoir besoin de plus d'informations, celle de M. Daniel Chabdelaine. Donc, il nous avait posé une question précédemment. Donc, sa seconde question, est-ce qu'il est possible de représenter rapidement les plans qui ont été présentés pour les connexions du rêve entre les rues Mansfield et Square Victoria? M. Bertrand, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh, on ne vous entend pas. parfait, j'ai ouvert mon micro, merci. Donc, il n'y a pas de, à ma connaissance entre Mansfield et le Square Victoria, il n'y a pas de Dax Club Nord-Sud, mais peut-être que M. Chabdelaine voulait parler des voies. Donc, c'est ça, il y a plusieurs configurations dans chaque tronçon. À partir de Robert Bourassa, il y a une voie vers l'ouest qui va se séparer en deux pour devenir deux voies vers l'ouest comme mon collègue disait plus tôt à partir de la cathédrale. Puis vers l'est, il y a vers l'ouest, vers l'est, pardon, il y a trois voies de circulation dont plusieurs voies de virage vers les axes importants qui vont être maintenus. Donc, c'est ça, il y a entre une et trois voies de circulation dans chaque direction dans ce tronçon. Donc, on suppose que c'était la question qui était posée. Merci beaucoup. Je disais que c'était la dernière, mais permettez-moi si c'est la vraie dernière parce qu'elles ont toutes été répondues et comme on l'a avec nous ce soir, c'est Mme Meillot à Coulouse qui a déjà posé une question mais qui en repose une autre, en fait, qui en a posé une au moment de son inscription, toujours au nom de la coopérative d'habitation de la montagne. Je pense que ça va nous permettre de bien répéter les échéanciers. Donc, sa question, c'est quel est l'échéancier des travaux? Donc, je pense que ça nous laisse l'opportunité de peut-être reprendre. M. Poulotte, je pense que ce serait vous qui aurez la dernière réponse de la soirée. Oui, le mot de la fin. Donc, en guise de conclusion, effectivement, comme on l'a mentionné au cours de la présentation aujourd'hui, donc, effectivement, il y a des travaux d'aménagement d'une piste cyclade bidirectionnelle du côté sud de la rue Saint-Antoine dès cet été. Donc, ça, c'est des travaux qui vont se terminer au mois de novembre 2024. Ensuite de ça, la Ville entreprendra à partir du printemps 2025 des travaux de plus grande envergure et qui inclut la réfection des infrastructures souterraines sur la rue Saint-Jacques entre Lucien-Lallier et Robert-Bourassa, donc devant la côte de la Montagne-Verte. C'est des travaux qui sont prévus pour trois saisons de construction, donc de 2025 jusqu'à la fin de l'année 2027. Évidemment, il y aura des pauses hivernales pendant les travaux. Puis ensuite de ça, la Ville déplacera ses travaux sur la rue Saint-Antoine, donc à partir de l'année 2028, puis en raison de la longueur du tronçon puis de l'envergure des travaux à compléter, on peut s'attendre à deux ou trois saisons de construction sur la rue Saint-Antoine aussi dans le même principe, c'est-à-dire les travaux débuteraient au printemps 2028 pour se terminer ça assurément à l'automne à la suite de ça. Merci beaucoup. Ça vient boucler la soirée. Alors, bien, merci justement aux intervenants, aux intervenantes, aux intervenantes, pardon, alors au nom de toute l'équipe du projet Réseau Express Vélo sur Saint-Antoine et Saint-Jacques, je tiens à remercier tous les participants et participants de ce soir pour votre présence puis vos questions très pertinentes et on a pu répondre à toutes les questions qui ont été posées à la fois au moment de votre inscription et durant la soirée. Alors, je vous rappelle que la présentation, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, elle est enregistrée, elle sera disponible dans les prochains jours, donc vous aurez l'opportunité d'aller peut-être revoir certains éléments et elle sera déposée sur le site web de la Ville de Montréal. Vous recevrez également par courriel ce soir un très court questionnaire qui sera rapide à répondre sur votre appréciation de cette séance d'information et c'est toujours dans un objectif d'amélioration continue. Je sais que l'équipe prend le temps de lire tous les commentaires. Vous recevrez également et sera également déposé sur le site montréal.ca un document qui rassemble les questions-réponses et je vous rappelle le numéro de téléphone et l'adresse courriel pour poser vos questions pendant les travaux, le 514-873-3777 et infotravaux-montréal.ca. Alors, après toutes ces informations et après une séance de questions-réponses à laquelle on a pu répondre à toutes les questions posées, bien moi, il ne me reste plus que vous souhaitez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.